Je suis Zoubert Chatou, socio-anthropologue à l'École Nationale d'Agriculture de Mekines. Je suis fondateur de l'association IFKER d'Éducation à l'Environnement et Développement Durable. On mène plusieurs projets, mais ce qui m'intéresserait particulièrement, c'est cette initiative citoyenne autour de la création d'un parc naturel volubilé Zeroun. C'est un projet qui consiste à mener un diagnostic approfondi, proposer une candidature pour le classement de cette aire protégée en parc naturel. Mais en même temps, ça va être le premier parc du Maroc, si on y arrive. Un parc régional, un parc plutôt naturel, est important parce que ça permet de valoriser le territoire, de créer de l'attractivité économique et sociale, culturelle. Ça permet de développer une autre manière de faire du tourisme, un tourisme vert, écotourisme, tourisme rural, tourisme solidaire. Mais aussi, ça permettrait de protéger un peu les ressources. Dans une province comme Meknes, c'est la seule forêt périurbaine qu'on a. Donc, c'est le seul espace naturel qu'il faudrait peut-être protéger pour les générations futures. Le projet, effectivement, c'est quelque chose qui commence à prendre une ampleur importante de par sa dimension multi-acteurs, mais aussi peut-être les objectifs qu'il mène autour de la conservation de la nature, mais aussi de développement de l'activité économique responsable, durable, au profit des coopératives de l'économie sociale solidaire sur ce territoire. Et un autre volet qui intéresse particulièrement la jeunesse et l'éducation à l'environnement dans les différentes écoles. Un projet qui a démarré il y a pratiquement un an. On a réussi à fédérer des élus, et je crois que ça, c'est un point très important à mettre en évidence, à fédérer des institutions publiques comme les eaux et forêts, mais aussi le ministère de l'Agriculture, le Conseil provincial de l'Agriculture, six communes du territoire, un territoire du massif qui englobe 50 000 habitants, ce qui n'est pas négligeable. dont pratiquement 49% c'est dit jeunes.